Musique 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 Alors finalement, puisque le sujet ici c'est voir, je vais vous inviter à une petite pratique, qui est une pratique non-duelle bien sûr, comme tout à quoi je vous invite. C'est une méditation non-duelle. Qu'est-ce que c'est qu'une méditation non-duelle ? Dans la plupart des méditations, on vous prend pour quelqu'un qui doit obtenir, faire quelque chose. Ici, il n'y a rien sur quoi se concentrer. Je vais simplement vous inviter à faire ce que vous êtes en train de faire. Alors, là, vous êtes tranquillement installé. Donc, je vous invite simplement à reconnaître que vous êtes en train, vous êtes déjà en train de faire l'expérience que vous êtes en train de faire. Et quelles qu'elles soient. Vous êtes déjà en train de penser à ce à quoi vous êtes en train de penser. Donc, dans cette méditation-ci, il ne s'agit pas de se concentrer sur quelque chose. Vous pouvez le faire. Si c'est ce que vous faites, alors c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais ça ne fait pas partie des instructions. Si vous êtes habitué à des méditations du genre vipassana, peut-être êtes-vous en train de vous focaliser sur le souffle, sur la respiration. Si vous le faites, c'est bien. Mais si vous ne le faites pas, c'est aussi bien. En tout cas, il n'y a pas d'instruction dans ce sens. Je vous invite simplement à faire ce que vous êtes déjà en train de faire. Et si vous vous sentez un peu perdu, un peu confus, alors pensez simplement, je suis en train de pratiquer la confusion. Au moment même où vous pensez cela, la distance illusoire entre ce que vous êtes en train de faire et ce que vous pensez que vous devriez faire s'estompe. Et vous recouvrez à nouveau la paix, la joie de votre vraie nature. Qui est parfaitement en accord avec tout ce qui est là. Cette méditation a ceci de particulier que vous ne pouvez pas échouer. Dès l'instant où vous l'entamez, vous avez déjà réussi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien sur quoi se concentrer. Il n'y a pas de but. Tout ce qui apparaît dans l'instant est absolument bienvenu. Vous faites simplement l'expérience de ce dont vous êtes en train de faire l'expérience. sensoriellement, mentalement, tactilement, émotionnellement, auditivement, visuellement, etc. Et s'il y a la pensée, comme quoi, c'est trop simpliste. Alors, pensez simplement, je suis en train de faire une méditation simpliste. Je pratique la simplicité. Que si vous avez un petit peu de bonnes, vous êtes en train de faire l'expérience. Et puis, vous pouvez vous présenter un petit peu de bonnes. Maintenant, vous êtes en train de faire l'expérience. Et puis, on va chercher un petit peu de bonnes. Et puis, on vous êtes en train de faire une conclusion. On a d'autres moments. Et puis, on peut voir continuer en train de faire une mention de bonnes. Merci. Quelles que soient les pensées, quelles que soient les sensations, c'est l'expérience que vous êtes en train de faire. Vous pensez à ce à quoi vous êtes en train de penser. Vous n'avez pas à penser à autre chose. Et si vous pensez à autre chose, et bien c'est cela qui est. C'est très bien aussi. Vous pourriez dire, je suis en train de faire une pratique de méditation distraite. Si vous êtes conscient, c'est bien. Et si vous ne l'êtes pas, c'est cela qui est. C'est l'expérience que vous êtes déjà en train de faire. Vous pourriez alors dire, je fais une méditation consciente. Je fais une méditation non consciente. Au moment où vous réintégrez la pensée au sein de la méditation, en la rappelant, à nouveau, la distance entre ce que vous expérimentez et ce que vous pensez que vous devriez expérimenter, ce que vous pensez et ce que vous pensez que vous devriez penser, s'effiloche et la paix est retrouvée. Restons quelques minutes. Restons quelques minutes. Merci. 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 Vous faites l'expérience que vous êtes déjà en train de faire. vous sentez ce que vous sentez ce que vous êtes déjà en train de sentir. Vous pensez à ce à quoi vous êtes déjà en train de penser. ? Government. Merci. 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 Souvent, dans cette invitation-là, les gens me disent, mais c'est trop simple, ce n'est pas possible, il faut bien que je fasse quelque chose. Mais pourquoi ne ferions-nous pas quelque chose qu'il serait impossible de ne pas réussir ? Pourquoi s'imposer des efforts inutiles ? Si le mental vous raconte de telles histoires, alors simplement constatez-le et reconnaissez que vous êtes en train de faire une pratique distraite par des pensées comme quoi ce n'est pas assez. Si une angoisse ou une inquiétude monte, reconnaissez que je suis en train de faire une pratique inquiète. Sous-titrage ST' 501 Si vous avez les yeux fermés, c'est bien. Et s'ils sont ouverts, c'est bien aussi. Dans cette méditation, il n'y a aucune instruction, rien que vous deviez faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez qu'on ne peut pas... On peut faire sonner le gong, bien entendu, le bol tibétain. Mais en réalité, on ne peut pas cesser de faire ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ? Parce qu'on était simplement en train de faire ce qu'on était en train de faire. Et on est tout le temps en train de faire ce qu'on est en train de faire. On est tout le temps en train de penser à ce qu'on est en train de penser. On est tout le temps en train de sentir ce qu'on est déjà en train de sentir. Et pourtant, dans quelques instants, inévitablement, il y aura la pensée comme quoi vous avez cessé de... de méditer où vous êtes... que le satsang est terminé. Alors, il y a la possibilité de continuer en disant simplement... je pratique la sortie du satsang. Je pratique la fin de la méditation. En fait, vous réitérez le constat. Et à ce moment-là, les pensées qui vous disent, mais il y a quelque chose de plus. Il y a un avant, il y a un après. Et donc, une frustration, quelque chose qui demande à être assouvi. Un besoin. Chaque fois que vous le remarquez. La distance imaginaire entre ce que vous expérimentez et ce que vous pensez que vous devriez expérimenter diminue jusqu'au point zéro. C'est un peu comme ce que nous expérimentions tout à l'heure avec « J'ai, je suis ». C'est un peu comme ça. 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 Sous-titrage MFP. ...